On y va pour ta réponse, le 1, le 2 et le 3. J'espère que tu as choisi dans la vidéo qui a été postée juste avant. Tu peux mettre ici en commentaire le tas que tu choisis. Je commence par le 3. La ressource, l'acceptation ouvre-vous aux opportunités pour un véritable changement. Dépouille-toi de ce qui te gêne pour renaître à toi-même. La défensive, votre système de défense vous pousse à rester sur le pied de guerre. Estompez le souvenir d'une trahison et restaurez la confiance en vous. Vénus, laisse parler ton cœur, il vous guide vers l'action juste. Bon, pour ceux qui ont choisi le tas numéro 3. On sent qu'il y a eu quand même beaucoup de trahison. Tu vois, on t'a trahi, ton cœur a été meurtri, ton cœur a été fragilisé. Et clairement, on sent que c'est devenu compliqué. Du coup, tu as perdu clairement confiance en toi. On t'invite à renaître. On te demande de te dépouiller de ce qui te gêne. Il y a des choses que tu n'es pas obligé de garder. Tu t'évertues à garder des choses en toi alors que ça t'empêche d'être toi-même. Ça t'empêche d'être la personne que tu dois être. Mais c'est aussi accepter de t'ouvrir et d'aller vers un véritable changement. Si toi, tu n'acceptes pas ton propre changement, comment tu peux accéder à des nouvelles choses dans ta vie ? Comment tu peux laisser l'opportunité à la vie de te présenter quelque chose de nouveau si tu restes bloqué sur des choses du passé ? Parce que tu es clairement toujours sur la défensive. Dans le sens où dès qu'il y a quelque chose qui se passe bien, tu te dis de toute façon, il y a forcément un truc qui va me tomber sur le coin de la tête. Donc, je ne vais pas trop espérer ou trop croire en ce qui est positif parce que de toute façon, je vais me le prendre dans le coin de la tête. Mais on te dit que ce n'est pas du tout la bonne façon. Tu es toujours sur la défensive parce que je comprends, j'entends que tu as été trahi, que tu as été meurtri et que ton cœur, il a pris cher. Mais tu dois laisser parler ton cœur. Alors, si tu veux avoir des nouvelles d'une personne, qu'une situation change, ose simplement délivrer ce que tu as sur le cœur. Tu peux paraître d'extérieur quelqu'un qui est inaccessible et qui n'est touché par rien. Mais il ne faut pas oublier qu'au-delà de ça, ce que moi je vois, c'est que tu es hyper sensible, tu as beaucoup d'empathie et que la vie ne t'a pas fait de cadeau. Mais si tu ne montres pas aux personnes qui tu es réellement, ce que tu as à l'intérieur de ton cœur, de te mettre à nu, en fait, c'est te montrer avec tes blocages, avec tes bleus, avec tout ce que la vie t'a fait endurer. Ça ne fait pas de toi une moins belle personne. Et accepter que tu dois aller vers un véritable changement en laissant les choses du passé. C'est accepter d'être la plus belle de tes valeurs. Alors, on va sur le tas numéro 1. La perspective. Change ton angle de vue pour allergir ta vision des choses. Tu as la tête contre le mur. La purification. Transformation. Opérer un nettoyage en profondeur de tes pensées négatives. Bon. L'injustice. Face aux mauvaises surprises, ne prend pas les choses trop à cœur. Non, là, là. À trop soigner les autres, tu oublies de penser à tes propres blessures. Ta lumière, tes projets ont parfois besoin de temps pour mûrir. Sois confiant. C'est beau quand même. Qu'est-ce qu'on est en train de te dire ? Tu as trop la tête contre le mur. On te dit de changer de perspective et de prendre du recul face à la situation. Si tu as la tête contre le mur, tu vois bien que tu ne vois rien. Mais si j'enlève ma main, on voit bien que ta perspective, elle vient bien plus loin. Il y a bien des solutions qui peuvent s'offrir à toi. Et il va falloir que tu changes ta façon de penser. Parce que ce qu'il ne faut pas que tu oublies, c'est que ce n'est pas juste. Mais pourquoi les choses ne sont pas justes ? Tu veux que je te dise pourquoi ? Parce que tu n'arrêtes pas de faire l'infirmière ou l'infirmier avec les autres. Tu soignes les autres. Tu apaises les autres. Tu les aides sur leurs blessures, sur leurs blocages. Tu leur donnes beaucoup de toi. Tu donnes même trop. Tu te sacrifies pour les autres pour qu'eux aillent bien. Mais qui pense à toi ? Qui a envie de prendre en place tes propres blessures ? Eh bien, clairement, pas grand monde. Mais parce que tu ne t'entoures pas forcément des bonnes personnes. Et à chaque fois que tu as fait confiance, tu t'es toujours pris un coup de travers dans le dos. Et on te dit que parce que tu prends trop les choses à cœur, tu penses que toi, on est dans les autres. Les autres vont t'aider. Mais clairement, on n'est pas du tout là-dessus. Ce que tu veux. L'interrogation que tu as actuellement, qu'est-ce qu'elle te dit ? Celle-ci, elle te dit que tes projets sont viables. Mais on te dit que tu as besoin de temps. On s'a besoin de temps pour nourrir. Sois confiant ou sois confiante. Arrête de te mettre en tant qu'infirmière. Arrête de toujours vouloir sauver la planète. Il y en a qui ne souhaitent pas être sauvés. La seule personne que tu peux sauver, c'est toi. Et tu as la ressource pour le faire. Prends de la distance. Prends du recul face à la situation qui te pose problème. Et tu trouveras ta solution. Et ce que tu veux, on te dit bien que les choses se mettent en place. Mais que ça te demande du temps. Donc, travaille aussi avec ta patience. Et toi, qui as choisi le tas numéro 2 ? Eh bien, on y va. Ta ressource est ta créativité. Réveillez ton inspiration. Vous devenez ainsi créateur de votre propre vie. Au lieu de faire des créations pour les autres, il est peut-être temps de créer pour toi. Transformation. Extériorisation. Exprimez ce que vous avez sur le cœur pour retrouver la paix. L'abandon. Vous n'êtes pas seul. Éclairez votre route. Elle attira des aides précieuses. J'aime beaucoup cette carte. Le coupable. Cessez de vous blâmer. Apprenez à apprécier vos belles facettes. T'es pas un calimero. Tu vaux mieux que ça. Et ta lumière, c'est le dauphin. Plonge dans les profondeurs de ton inconscient. Où se trouvent tes réponses. Ta créativité, tu la mets toujours au service des autres. Tu la mets toujours en collaboration pour les autres. Mais jamais, à aucun moment, tu ne l'as pris et tu l'as mis en place pour toi. Parce que tu n'as jamais extériorisé. Tu n'as jamais osé demander à être aidé, à être accompagné, à être soutenu. Parfois, juste une écoute. On n'est pas forcément toujours obligé de commenter ce que tu es en train de faire. Mais juste être là pour toi. Et en fait, on est en train de te dire que ton émotion, c'est l'abandon. Tu as l'impression que les autres t'abandonnent. Peut-être même la personne de ton cœur ou du moins la problématique. Et que malgré ça, les choses ne se placent pas. Parce que sur ton chemin, tu as éteint toutes les lumières. Parce que tu ne veux pas être vu. Tu ne veux pas qu'on te voit triste. Tu ne veux pas qu'on te voit avec de la peine. Tu ne veux pas qu'on te voit avec des regrets. Mais moi, ce que j'ai à te proposer, c'est ce que tes guides te disent. Allume ton chemin et tu y verras des aides précieuses. Parce que sur ce chemin, tu vois, tu n'es pas tout seul, même si tu penses que tu l'es. Là-bas, il y a de la lumière. Et sur tout ton chemin, tu as de la lumière. Et tu vas rencontrer des personnes qui vont te faire du bien, qui vont t'aider, qui vont te permettre de connaître ta propre valeur. Et surtout, de comprendre qui tu es. Et surtout, arrête de te sentir coupable de choses dans lesquelles tu n'es pas. Regarde, tu te sens coupable parce que tu as l'impression d'être plus lourd qu'une plume. Mais ce n'est peut-être pas toi la responsable. C'est peut-être la plume. Et tu vois, on a tendance toujours à te montrer du doigt parce que tu ne te défends pas. Parce que tu ne dis pas que ça ne vient pas de toi. Parce que tu n'oses pas dire qu'un problème ne vient jamais tout seul. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut que tu plonges en profondeur dans ton inconscient pour trouver tes réponses. Tu sais, tu les as tes réponses. Parfois, ça peut être compliqué de vouloir et de devoir sortir de la vie de certaines personnes qui nous sont plus toxiques qu'elles nous aident vraiment. Il va falloir vraiment que tu stoppes ce fait d'arrêter d'avancer pour les autres et avancer maintenant pour toi. Ce chemin, c'est le tien. Personne ne prendra tes chaussures. Personne ne parcourra ton chemin parce qu'on s'en tape. Les gens s'en foutent. Et tout le monde n'est pas dans cette conciliation de te dire « Moi, je peux t'accompagner. » Tu en trouveras des personnes, mais d'autres te laisseront. Et ça, ça fait partie de ton chemin. Et il va falloir que tu acceptes de ne plus te sentir coupable de choses dans lesquelles tu n'es pas responsable. Donc pour toi, on voit bien qu'il y a vraiment de l'autoblocage, que tu ne te mets pas en action, que tu ne mets pas des choses en place parce que tu n'en trouves pas encore le courage. Mais on te dit que les choses vont s'améliorer à partir du moment où tu fais silence et que tu écoutes ce qui résonne en toi. Tes réponses, tu les as. Il est peut-être temps de penser à toi maintenant.